L'IA est présent dans les médias pour plein de raisons. L'une d'entre elles, c'est que beaucoup d'effets d'annonce sont très visibles, notamment chez Google ou d'autres acteurs du marché qui présentent les prouesses répétées et nouvelles de l'IA régulièrement. Il y a eu la victoire au jeu de Go en 2016, il y a eu même la victoire au jeu Geopardy d'IBM en 2011. Plus récemment, on a vu des progrès phénoménaux dans le domaine de la santé, typiquement dans l'analyse d'images médicales. Donc oui, l'IA fait des progrès régulièrement. En plus, maintenant, on la trouve dans son smartphone. Dans son smartphone, maintenant, on a, ne serait-ce que pour faire son selfie, son visage et ses yeux sont reconnus, ce qui fait que la mise au point est automatisée. Et ça, c'est l'IA. Quand on parle à son téléphone ou à son ordinateur, c'est encore de l'IA, puisque les agents vocaux dans les machines, c'est aussi l'IA. Comme toute révolution industrielle, comme toute nouveauté technologique, l'IA peut servir aux entreprises pour améliorer leur efficacité, leur productivité ou parfois même pour créer des solutions nouvelles. Donc typiquement, par exemple, la détection des défauts dans la production dans l'industrie, elle est améliorée par l'IA aujourd'hui. On améliore la cybersécurité aussi grâce à l'IA. On détecte des anomalies. Tout ce qui est bizarrerie dans les données, tout ce qui est détection de signaux faibles dans les données est permis par l'IA à base de ce qu'on appelle le machine learning. Donc, comme toute révolution industrielle depuis l'invention de la roue, l'IA, c'est une énorme boîte à outils logicielle et matériel qui est mise à la disposition des innovateurs et des entreprises et à chacun de l'utiliser comme on le ressemble, sachant que la concurrence est rude. C'est-à-dire que toutes les entreprises d'un même secteur d'activité, aujourd'hui, sont tentées d'utiliser l'IA pour être plus productives, plus efficaces. Donc, il ne faut pas rater le coche quand on voit que l'IA est en train de transformer son dossier. La France, elle est à la fois productrice et consommatrice d'IA. Elle est productrice via ses chercheurs. Certains chercheurs, d'ailleurs, notamment à l'INRIA, ont produit des outils de développement qui sont utilisés par les entreprises, y compris à l'échelle mondiale. Mais bon, la réalité, c'est qu'on est aussi très gros consommateurs de technologies d'IA qui viennent de l'étranger. On utilise beaucoup d'IA dans les produits grand public qui viennent de la plupart des grands acteurs, que ce soit les fabricants de téléphones, les Google, les Microsoft, les Facebook, les Twitter, utilisent beaucoup d'intelligence artificielle dans leurs solutions logicielles. Donc, on est un peu entre les deux. Et ce qui est important pour l'économie française, c'est que, comme pour toute révolution industrielle, c'est que les entreprises adoptent les nouvelles technologies pour se moderniser, pour être compétitives. Mais celles-là, comme les autres, comme la 5G, comme les objets connectés, comme la blockchain, qui sont toutes les technologies d'aujourd'hui qui modernisent les entreprises. Donc, il faut savoir les utiliser avec discernement pour être plus efficaces. Un sujet important dans le domaine de l'intelligence artificielle, c'est de ne pas l'isoler technologiquement des autres disciplines. Quand on veut innover aujourd'hui dans le numérique, il faut maîtriser beaucoup de technologies. Par exemple, il faut comprendre ce qui se passe dans les télécommunications, avec la 5G. Il faut comprendre ce qui se passe avec les processeurs, avec le matériel. Il faut comprendre ce qui se passe au niveau d'autres sujets, comme la réalité augmentée, les objets connectés, les capteurs, la blockchain aussi, qui est un autre sujet important. Et beaucoup de solutions nouvelles dans le numérique, innovantes, sont souvent l'agrégat de plein de technologies. Et l'IA, c'est une de ces technologies, ce n'est pas la seule. Et parfois, en plus, on les applique à d'autres domaines scientifiques, comme l'environnement, la chimie, les transports, la santé. Et donc, à chaque fois, il faut croiser plein de disciplines scientifiques d'un côté, des disciplines métiers de l'autre, pour créer des solutions innovantes. Évidemment, il faut que ça serve avec quelque chose à la fin. Mais l'IA, c'est juste une brique, en fait. Et c'est une boîte à outils qui s'intègre dans une boîte à outils technologique qui est beaucoup plus vaste. Et c'est la combinaison de tout ça qui permet de créer des solutions innovantes. Dans l'agriculture, aujourd'hui, on utilise de plus en plus ce qu'on appelle la télédétection. La télédétection, ça s'utilise soit des drones, soit des avions, soit des satellites, qui captent l'imagerie des terrains et des champs agricoles. Et à partir de là, on est capable de prédire, par exemple, l'efficacité des récoltes. On est capable de détecter des maladies, on est capable de détecter l'hygrométrie, savoir si les terrains sont bien arrosés. Donc c'est beaucoup d'informations qui ont beaucoup de valeurs. Mais cette information-là, on l'obtient comment ? On l'obtient avec des capteurs. Et on a des capteurs aujourd'hui qu'on appelle les capteurs hyperspectros, c'est un terme technique barbare, mais qui permettent d'en savoir beaucoup de choses sur le terrain parce qu'on fait de la spectrographie de chaque pixel de l'image qu'on a détectée. Donc on en déduit tous les matériaux, l'eau, l'azote qu'il y a dans les terrains. Donc c'est un mélange de science des capteurs, d'un côté, et après d'analyse de l'image qui utilise la donnée qui vient de ces capteurs-là. Et c'est la combinaison des deux qui permet d'obtenir une information qui est extrêmement riche et qui a beaucoup de valeur pour l'agriculture. Donc c'est un bon exemple qui illustre bien la dualité entre des technologies de captation d'informations et des technologies d'exploitation d'informations qui permettent de créer de la valeur.